Hey, ça va ? C'est Topo de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Pas obligé de braquer une banque pour même pas le prix d'un comprimé de vermifuge, vous nous aider à servir la science dans la joie. Merci et bon épisode ! Bonsoir ! Ce soir, pour nous ouvrir l'esprit avec cette émission Roux Libre, nous allons bien creuser nos sujets. Creuser avec Alexa qui vient nous parler de la vie des chercheurs sur le terrain. Creuser avec moi-même qui vient vous parler de la trépanation et de son histoire. Et puis, Eléa va vous faire le bonheur de vous éviter un casse-tête pas possible en répondant aux cuisses du moment. Est-il efficace de mettre de l'huile dans l'eau de cuisson de vos pattes ? Vous êtes dans Podcast Science, émission 387. Nous sommes le mercredi 16 octobre de l'an 2019. Bienvenue ! Bien ce soir, c'est moi, Irene, qui est le grand plaisir de vous présenter cette émission. Et pour m'accompagner, nous avons donc Pascal à la technique depuis les environs de Mulhouse. Salut tout le monde ! On a Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde ! On a Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir ! On a Tup depuis Barcelone. Salut ! Et donc moi-même depuis Bastia. Alors, au sommaire de cette émission, c'est donc, on l'a dit, une émission Roux Libre, avec d'abord une chronique sur la biologie de terrain par Alexa. Ensuite, comme annoncé pendant l'intro, je vais vous parler de la trépanation. Et bien sûr, on aura ensuite la réponse au quiz par Eléa, avec évidemment la proposition du prochain quiz. Alors, voyons tout de suite avec Alexa un aspect de la recherche dont on n'entend pas suffisamment parler, à mon avis, qui est donc le travail sur le terrain. Alors, bien sûr, on voit, on imagine souvent les archéologues avec leurs pinceaux en train de faire leurs travaux agenouillés dans la poussière, mais il n'y a pas que. Et donc, Alexa, et là, pour vous en parler, et la voilà ! Oui, alors, c'est exactement ce que tu dis, Irène. Quand on parle de biologie de terrain, on a toujours en tête un peu ces scientifiques, dont le métier n'est jamais vraiment défini, en fait, qui va un peu de l'anthropologiste au comportementaliste. C'est un peu, on a un peu l'idée d'Indiana Jones, finalement, qui parcourt la jungle avec une machette pour la conservation des espèces. Mais, en fait, c'est une vision qui est très, très romancée et qu'on retrouve dans tous les films, un peu du genre, comme Alert ou Jurassic Park. Et, en fait, cette image, elle correspond seulement à une toute petite partie des biologistes de terrain, dont la mission est, en fait, beaucoup plus vaste et regroupe plusieurs métiers, d'ailleurs, plusieurs disciplines et a aussi plusieurs enjeux. Et donc, c'est ça, moi, dont je voulais vous parler aujourd'hui, de qui sont ces gens, finalement, assez mal connus et de l'importance de faire de la biologie de terrain en 2019. Pourquoi est-ce qu'on fait de la biologie de terrain, donc, en tant que biologiste ? Où est-ce qu'on fait de la biologie de terrain ? Est-ce que c'est nécessairement très loin ? Qui sont les biologistes de terrain ? Et aussi, est-ce que moi, citoyen, je peux devenir un biologiste de terrain et participer ? Alors, pour commencer, on va parler à… On va essayer de répondre à la question « Pourquoi faire de la biologie de terrain et où ? » Donc, si tout le monde ne se la joue pas, Indiana Jones, si tout le monde ne cherche pas de nouvelles espèces, alors pourquoi, finalement, est-ce qu'on sort de nos laboratoires ? Alors, pour commencer, je vais vous parler de la nécessité de faire du terrain pour des raisons environnementales, des questions liées à tout ce qui est climat, environnement, etc. Ce qui est évidemment l'une des questions les plus évidentes, étant donné que c'est quelque chose qui se passe dehors. Mais ce qui n'est pas forcément intuitif, c'est que ces genres de recherches se font absolument partout, et pas seulement dans les régions reculées pour constater la disparition des lions ou des espèces d'insectes ou toutes ces espèces un peu bizarres de la forêt tropicale. Et ça tombe bien parce qu'un papier vient de sortir dans la prestigieuse revue Science qui illustre parfaitement cette idée. Et en fait, vous avez sûrement entendu parler de ce papier parce qu'il a une revue de presse assez importante. Donc, ce papier, il démontre relevé à l'appui que 29% des oiseaux, soit 3 milliards, 3 milliards, je répète ce chiffre parce qu'il est énorme, 3 milliards d'oiseaux ont disparu d'Amérique du Nord depuis les années 70, donc en termes d'individus. Et ce chiffre, il est évidemment choquant, et il a de nombreuses implications et causes, donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que ce n'est pas nécessairement le sujet. Mais pour ce qui nous intéresse, il est vraiment crucial parce qu'il est le résultat de campagnes de recensement sur le terrain qui impliquent des années et des années d'études puisqu'on parle de quelque chose de données qui remontent aux années 70. Et cette étude, elle démonte pas mal d'idées reçues et montre la nécessité qu'on a d'aller juste voir ce qui se passe autour de nous. Donc, elle démonte des idées reçues pour le grand public d'une part et pour la science d'autre part. Elle montre donc qu'il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour faire du terrain et en faire près de chez soi, c'est aussi vraiment capital. Et tout dépend des questions qu'on pose en fait ici. Quand on veut regarder un peu les espèces qui nous entourent, il faut forcément aller près de chez soi. Dans mon cas, en Amérique du Nord, mais ça marche aussi évidemment pour l'Europe. Et ensuite, cette étude nous apporte énormément d'un point de vue scientifique en démontrant que, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, les espèces qui disparaissent en premier et ou massivement ne sont pas nécessairement les plus menacées ou les plus rares. 90% des espèces concernées ici sont absolument communes et ou bien adaptées à l'homme. Donc, ça montre que quand on regarde les espèces qui disparaissent, il ne faut pas forcément penser aux lions, aux rhinocéroses. Bon, évidemment, c'est évidemment crucial. Mais il faut tout regarder, y compris les choses près de chez nous et pas uniquement certaines espèces un peu charismatiques. Alors finalement, ici, en explorant la nature autour de chez soi, on est capable de répondre à de grandes questions qui dépassent le simple cadre local mais qui ont des implications bien plus larges et aussi ici anthropiques, c'est-à-dire liées aux activités humaines et qui ont aussi des intérêts économiques dans ce cas-là, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est répandu, ce genre d'études ? Alors oui, en fait, il y en a beaucoup. En Europe, vous côtoyez sans doute énormément de biologistes de terrain sans le savoir, dans les parcs, dans les rues, par exemple. Je peux vous citer une étude récente sur les chauves-souris en Europe qui a montré qu'elles étaient perturbées par l'éclairage nocturne et qu'un éclairage rouge leur était bien plus favorable et aidé à la conservation. Donc ça, ça montre que finalement, quand on fait toutes ces observations dans les animaux un peu là où ils vivent, y compris en ville, on peut vraiment essayer de changer un peu notre mode de vie pour pouvoir les aider à vivre dans nos milieux plus ou moins modifiés. Vous avez aussi sûrement remarqué qu'il y a des ponts ou des souterrains sur les autoroutes qui servent de couloirs de circulation de la faune. Construire ces ponts ou ces souterrains, trouver où les construire, c'est aussi lié à tout un tas de campagnes de biologie de terrain. Je peux aussi citer le laboratoire de Grenoble et notamment le laboratoire d'écologie alpine et des écosystèmes d'altitude parce que j'ai énormément parlé là de biologie animale, mais c'est des choses qui sont aussi faites en biologie végétale où on a un observatoire des espèces et des espèces notamment qui changent en fonction du changement climatique qui est très précis et saisonnier. Alors ces études, vous en entendez moins parler parce qu'elles sont plus petites, mais elles sont aussi importantes que celles des oiseaux à une échelle moindre, mais elles sont cruciales pour avoir une meilleure compréhension de l'environnement et de la conservation des espèces. Et cet exemple, finalement, il me permet aussi de faire la transition vers un autre domaine de la biologie de terrain qui est la conservation. Et ça montre aussi l'interdisciplinarité du domaine parce que j'ai parlé pour l'instant d'animaux, de plantes et de plein de choses, mais en fait, tout ça est un peu interconnecté avec la conservation et pas seulement. Je vais là vous parler d'un autre projet que je connais bien puisque j'en suis une collaboratrice et qui est partie d'une idée assez folle. Donc, un de mes collaborateurs, en fait, regardait des vidéos sur YouTube un soir, comme on fait tous, à très bien sur Internet. Et donc, cet ami, il est assistant de professeur à UCLA, il s'appelle Shane Campan-Stayton et il est tombé sur des vidéos YouTube qui racontent que de plus en plus d'éléphants du parc Gorongosa au Mozambique et en particulier des femelles naissent sans défense. Et la particularité, en fait, de ces populations est qu'elles ont été soumises à une pression de braconnage très importante étant donné qu'on a eu une guerre civile qui a fait rage dans ce pays, ce qui a encouragé, évidemment, le commerce de l'ivoire pour financer la guerre et rendu plus difficile la conservation. Alors, suite à ça, mon collaborateur s'est demandé d'abord si quelqu'un travaillait là-dessus et si on avait la moindre idée de comment, au niveau génétique, développemental, bref, biologique, comportemental, etc., on pouvait expliquer la perte des défenses chez des femelles aussi rapidement. Une série d'emails et d'appels plus tard à différents spécialistes, le projet est né et se compose maintenant de quatre principaux collaborateurs qui vont étudier la génomique, donc quels sont les gènes impliqués dans cette perte, le développement, à quel niveau les défenses sont-elles perdues, le comportement, quelles sont les conséquences de la perte des défenses sur le comportement de l'éléphant, en fait, la physiologie, est-ce que c'est lié au stress, est-ce que c'est génétique, et bien sûr, les conséquences en conservation, puisque des éléphants sans défense, même si ce sont des femelles, peut-être qu'elles vont être moins adaptées, peut-être qu'elles vont être plus fragiles, etc. Et donc, j'avais envie de parler de cet exemple parce qu'il nous montre vraiment que la conservation, c'est une chose, mais qu'on a aussi un aspect pluridisciplinaire de la conservation qui va de l'étude de l'évolution ici, comment des caractères sont transmis, comment on va faire avancer les sciences de l'évolution en comprenant ça, comment est-ce que l'évolution peut se faire aussi rapidement, là on parle de quelques dizaines d'années, et on va aussi faire de la science de comportement, aider à la conservation, bref, on a cet aspect extrêmement interdisciplinaire de la biologie de terrain, de choses qui sont liées à la biologie de terrain. J'étais en train de me demander ce qui est aussi surprenant quand même parce que d'un point de vue aussi plus mercantile, mais comment ils ont fait pour trouver l'argent aussi vite aussi ? Ah, pour financer ce genre d'études ? Oui, alors c'est une bonne question. Alors en fait, pour l'instant, ce n'est pas financé. Ce qui se passe aux États-Unis quand quelqu'un monte son labo, ce qui est le cas de mon collaborateur, quand on commence son labo, on nous donne 300 000 dollars pour commencer à lancer des recherches quand on est recruté. Et donc là, il a 300 000 dollars pour faire des résultats préliminaires. et ce qu'on est en train de faire en fait pour financer ce projet, c'est qu'on est en train d'écrire une grosse demande de financement qu'on va soumettre à la National Science Foundation et à National Geographic pour pouvoir ensuite aller au bout du projet. Donc on a des résultats préliminaires, mais pour aller au bout du projet, effectivement, il va falloir qu'on ait plus d'argent. Oui, donc ça tombe, c'est un jeune professeur qui vient juste d'obtenir son poste et qui a des fonds disponibles pour le moment. Voilà. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui en Europe est plus compliqué parce qu'on a rarement beaucoup d'argent quand on commence son labo. Oui, oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Moi, ça me fascine cette façon de se dire « Ah tiens, une vidéo YouTube, tiens, je vais chercher. » À propos des défenses d'éléphants, ça va marcher. Attends, j'appelle les copains, ça a l'air tellement simple dit comme ça. En fait, c'est ça qui est chouette que je trouve que finalement dans le métier de chercheur, dont il y a plein de mauvais côtés, mais je trouve que... Alors, j'allais dire plus aux Etats-Unis, pas nécessairement, mais c'est des projets un peu fous qu'ils aiment bien financer. Ils aiment bien partir de l'idée. On regarde un truc qui nous intéresse dans la nature, surtout en tout ce qui est dans l'écologie et l'évolution, et on essaye de l'expliquer. Et donc, finalement, je trouve qu'en Névo Dévo, c'est beaucoup des choses comme ça. Tiens, on a un animal bizarre, on va regarder ce qui se passe et on va voir comment on peut l'expliquer. C'est encore du naturalisme à l'ancienne, quelque part. C'est exactement ça. Du coup, je peux finir un petit peu là-dessus pour ce qui est des différents volets qu'on peut avoir dans la biologie de terrain parce qu'on a vu que là, on avait quelque chose qui était extrêmement interdisciplinaire. Est-ce qu'on peut parler des autres disciplines ? Je n'ai pas le temps de vous faire quelque chose très très long là, mais les autres disciplines, par exemple, ça peut être évidemment l'inventaire de la biodiversité. C'est ce qui vient en tête quand on pense à la biologie de terrain, je pense. Mais évidemment, vous avez des gens dans plein d'endroits reculés du globe, y compris dans les pays occidentaux aussi, mais par exemple dans la forêt tropicale, qui vont faire un inventaire de la biodiversité, qui vont aussi chercher de nouvelles espèces. Par exemple, on a tout ce qui est les grands fonds marins. En fait, ce sont des écosystèmes qui sont extrêmement méconnus. Il y a des espèces qui ont été découvertes uniquement dans les années 80 et on continue d'en découvrir tous les jours. Donc typiquement, explorer des nouveaux écosystèmes comme les grands fonds marins, ça fait partie des choses. C'est du terrain un peu particulier, on ne peut pas y aller directement, mais ça fait partie de la biologie comme ça, un peu exploratoire qu'on peut faire. On peut avoir aussi des recherches sur une espèce en particulier à viser de biologie animale. Évidemment, on peut citer des recherches sur l'écolocation. C'est un peu facile pour moi de parler de ça, mais on a aussi des questions sur le langage des chauves-souris. On a aussi des études sur les relations interpersonnelles des chimpanzés pour comprendre la structure des populations. Mais on a aussi, pour quelque chose un peu plus mercantile, des biologistes qui sont souvent en lien avec le privé, mais pas toujours, qui étudient des espèces méconnues pour trouver des cibles thérapeutiques ou des nouvelles molécules qui peuvent être utilisées, par exemple, en cosmétique. Je vais vous donner un exemple, pas pour la cosmétique, je ne connais pas trop ça, mais pour l'industrie médicale, les chauves-souris vampires, par exemple, d'Amérique latine, donc Desmodus rotundus, la plus commune, quand elle veut se nourrir, donc lécher le sang d'un mammifère, majoritairement des vaches, des cochons, des choses comme ça, elle injecte un anticoagulant, ce qui lui permet de pouvoir lécher le sang qui coule de la proie pendant un certain temps pour se nourrir. Cet anticoagulant, en fait, il est maintenant testé à visée médicale, donc c'est tout à fait possible si un jour vous avez une attaque, ce que je ne vous souhaite pas, mais bon, c'est jamais, ou si vous avez besoin d'anticoagulant, vous pouvez très bien, un jour, vous pourrez peut-être vous retrouver avec de la draculine qui est la molécule qui est issue des chauves-souris vampires et qui a l'air de donner de très très bons résultats pour fluidifier le sang. La draculine ! C'est super la draculine ! Moi j'adore, j'adore le nom, c'est génial ! Il faut que je la rajoute à ma liste de protéines avec des noms marrants. Et je pense que la structure est faite en plus, donc à mon avis, tu dois pouvoir la trouver sur... Donc si on a besoin d'un anticoagulant, il faut aller sucer le sang d'une chauve-souris ? Alors non, c'est dans la sève, il me semble, qu'il faut qu'elle te morde d'abord, avec ses incisives modifiées toutes pointues là. Et non, ça marche très bien pour m'être fait mordre plusieurs fois en Amérique centrale, ça coule pendant 12 heures. Non ! Si, 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 la blessure n'est pas très profonde, mais il faut vraiment un peu comprimer avec un pansement parce que sinon ça... Et ça coule super fluide, le sang, il est vraiment très... Enfin, ça fonctionne très bien. C'est puissant, quoi, comme avec... Et ça marche comment, tu sais ? Non, alors ça, je n'ai pas regardé les détails. Je pense qu'il y a des papiers publiés dessus, donc je pense que ce serait possible de trouver. Alors, je lis sur Wikipédia, car Wikipédia est formidable, que c'est une protéine qui inhibe les facteurs de coagulation du sang des animaux. Donc, du coup, ça empêche les plaques de coagulation de se former. Oui, la fibrine, de se former, oui. Oui, d'ailleurs, c'est ces facteurs qui sont mutés dans les maladies de coagulation aussi, il me semble. Facteur 5, ces trucs-là. Le 8, pour le... Oui, par exemple, oui. Bien. Donc, ce que tu disais aussi, ça me fait vraiment penser aux sciences participatives, en fait. Alors, voilà, exactement, ça tombe bien, je vais en parler juste maintenant, parce que finalement, là, on a beaucoup parlé de projets et de scientifiques, finalement, et des lieux. Mais est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que les gens qui font du terrain sont toujours des scientifiques, des académiques, avec des doctorats, etc. Alors, pour la majorité, oui. Évidemment, on a beaucoup de chercheurs et des étudiants en thèse ou des étudiants avant la thèse, même, qui participent à ces projets, mais pas uniquement. Par exemple, pour ce qui est des grands parcs américains qui mettent énormément d'argent là-dedans, donc on a plus d'emplois, mais on a aussi la même chose pour des réserves naturelles en France et en Europe, ces grands parcs et ces réserves emploient des gens qui sont spécialisés dans la conservation ou l'environnement. Ce n'est pas forcément des gens qui ont un PhD ou qui font de la science, ça peut être des gens qui sont juste spécialistes en, enfin, si, c'est de la science, mais pas nécessairement qui sont dans le milieu académique, mais c'est des gens, par exemple, avec un master ou une licence dans la conservation ou un diplôme d'ingénieur qui sont capables d'aller faire ce genre d'études, de dresser des études d'observation de la biodiversité, de gestion de réserves, ce genre de choses. Je peux citer des grands organismes aussi comme l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement, qui fait énormément d'études comme ça, ou le BAD Conservation International, qui est donc à visée de conservation des chauves-souris et qui emploie énormément de gens dans différents domaines pour conserver les espèces, pour faire du terrain et pour observer. Donc voilà, ça, c'est une possibilité. N'oublions pas non plus les musées et les conservateurs de musées ou, par exemple, ça va plaire à Léa, les biologistes de jardins botaniques qui participent à des missions de terrain, qui, donc dans une idée de conserver, de décrire et aussi de partager avec le grand public. Via les musées, c'est aussi une possibilité de faire du terrain, même, ils emploient parfois aussi du grand public, donc c'est tout à fait une possibilité. Et ça me permet de faire cette transition avec le fait que, comme disait Irène, on a de la science participative, donc finalement, vous pouvez tous faire du terrain. N'importe quel citoyen peut participer en taux volontaires ou pour des campagnes saisonnières rémunérées ou non, donc ça dépend. Par exemple, vous pouvez voir avec les réserves naturelles, certains l'été cherchent des gens pour faire ça. Et vous pouvez, par exemple, reporter aussi sur des sites internet vos observations d'oiseaux, de chauves-souris ou d'autres animaux ou de plantes à des organismes locaux ou de vos communes ou plus largement. Et donc, je parlais des réserves naturelles, effectivement, les réserves naturelles en général font beaucoup ça. Donc, vous pouvez tout à fait vous mettre en contact avec ces organismes et pouvoir participer à votre échelle, à une application qui vous plaît pour aider à observer la faune et la flore et donc faire du terrain. Et donc, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui voudraient aller plus loin là-dessus, je pense que sur les réseaux sociaux et dans la newsletter, on va vous mettre une série de liens comme Viginature.fr, par exemple, ou les Herbonautes qui sont liés au Muséum d'histoire naturelle de Paris, ainsi que la plateforme Open Science Participative qui, justement, recense tous ces projets et peut vous permettre, si vous avez envie, d'aller faire un tour et de participer à différentes campagnes de terrain. voilà, j'espère que ça vous a donné envie de faire du terrain. J'espère que... Ah bah, carrément. Voilà. Carrément, ouais. Et si vous avez des questions, ben voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail aussi. On peut peut-être rajouter que maintenant, sans aller sur le terrain avec une équipe de gens et de spécialistes, il y a même des associations comme Tela Botanica, par exemple, qui te donnent des fiches de terrain avec des conseils, des cours de botanique et tu peux aller toi-même t'entraîner, envoyer tes identifications tout seul comme un grand et puis eux, ils collectent les données. Il y a plein d'applications qui fonctionnent maintenant comme ça sur les bases collaboratives et il n'y a pas forcément besoin d'être dans une équipe ou dans une initiative de long terme. Ouais, c'est super ça. Ouais, effectivement, j'imagine en botanique vachement, parce que c'est assez facile avec une photo de soumettre. Oui, voilà. Et en plus, quand vous utilisez des applications de reconnaissance comme PlantNet pour les plantes ou iNaturalist pour les animaux et les insectes, non seulement, il y a un algorithme qui vous permet de reconnaître plus ou moins ce que ça pourrait être. Ensuite, la photo est envoyée sur un forum de botanistes qui vont identifier les plantes et ensuite, l'identification peut être validée par d'autres botanistes et en fonction de ça, l'algorithme de reconnaissance va être amélioré et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment plus on fait et mieux c'est. Ouais, c'est super. Ouais. Ouais, c'est super. C'est vrai que c'est super bien fait. Je rencontre de plus en plus de gens qui l'utilisent. donc, allez-y. Voilà, eh bien, passons à la deuxième partie de cette émission et ce soir, j'avais envie de vous parler, je ne sais pas pourquoi, je vous le promets, de la trépanation. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va creuser. Donc, trépanation, ça va y avoir évidemment du mot trépan, qui est donc l'instrument qui a été utilisé à l'origine pour ce geste. La trépanation consistant, vous le savez, très probablement à percer la boîte crânienne d'un trou circulaire. Alors, c'est un geste chirurgical qui est indispensable dans certaines opérations. Donc, on verra ça, l'idée étant d'atteindre le cerveau. Alors, actuellement, disons-le tout de suite, il y a très peu d'indications en médecine, mais elles sont quand même importantes. La plupart, c'est surtout de pouvoir atteindre physiquement des tumeurs cérébrales pour accéder au cerveau et puis éventuellement pratiquer une ablation chirurgicale de la tumeur. On l'utilise aussi pour soulager une pression intracrânienne après un traumatisme ou un accident quand il y a, par exemple, une importante hémorragie cérébrale. Dans la même idée, c'est de drainer un hématome pour se toper des saignements. Et puis, il y a des rares cas beaucoup plus isolés comme par exemple implanter des électrodes dans certaines maladies comme la maladie de Parkinson. Alors, ça, c'est les indications aujourd'hui et on voit tout de suite que c'est un geste chirurgical qui est invasif, qui touche l'organe le plus fragile du corps, à savoir le cerveau. Donc, d'une façon générale, ça fait peur, ça provoque un certain effroi, on a peur d'une atteinte de l'intégrité de notre cerveau et de notre lucidité, donc c'est quand même assez impressionnant. Et pourtant, pourtant, c'est un geste qui n'est pas du tout nouveau et ça serait même, paraît-il, le geste chirurgical le plus ancien. Et oui, et en fait, voilà, alors il y a eu, on va le voir, mais depuis les tribus d'Afrique centrale qu'il pratique encore au peuple marain de Polynésie, à la Grèce antique, par exemple à la Russie, le Pérou et bien sûr l'Europe, en fait, la trépanation a été courante et est courante et fait partie intégrante de traitements médicaux. Elle aurait disparu en fait progressivement pendant le Moyen-Âge parce que la médecine se tourne quand même vers des pratiques de moins en moins invasives, mais en fait, il y a quand même certaines cultures reculées qui l'ont pratiquée jusqu'à environ au début du XXe siècle. D'ailleurs, par exemple, rappelons-nous par exemple ce tableau du peintre flamand Jérôme Bosch qui s'appelle la lithotomie, ça s'appelle aussi la cure de la folie qui a été réalisée vers 1494 et où on voit un monsieur qui enlève une pierre de la folie de la tête d'un patient avec une trépanation. Ce monsieur d'ailleurs porte un entonnoir renversé sur la tête. Je vous laisse imaginer ce que cela veut dire et en fait, ce tableau, ce n'est pas le seul. En fait, il y en a pas mal sur ce sujet. Ce qui se passe, c'est que finalement, les débuts de la trépanation, ça correspond, pour ce que l'on en sait, en tout cas, au début des Néolithiques, il y a environ 10 000 ans et ça s'est probablement passé près de chez vous parce qu'à cette époque, notamment, le bassin parisien a été un centre majeur de trépanation à cette époque en second rang après le site des Grandes Cosses dans la Lausère. Voilà, donc il y en avait chez nous. Et alors, le premier crâne historique perforé a été découvert en 1685 par Robert le Prévost de Cocherelle et c'était dans l'heure. Et à l'époque, on ne pensait pas que c'était une trépanation. Depuis, on a changé notre avis. Et puis, en 1867, il y a un chirurgien qui est très connu qui s'appelle Paul Broca qui a énormément étudié le cerveau et qui a d'ailleurs donné certaines zones du cerveau qui ont conservé son nom, les aires de Broca, en fait, qui assure qu'un crâne perforé précolombien a été trépané. Donc ça, c'était quand même le début vraiment de la découverte avec certitude de la trépanation. Et en 1874, en Lausère, il y a un médecin qui a découvert une rondelle crânienne qui provenait d'un crâne. Et donc, à partir de là, les exemples vraiment se multiplient. Et devant la multitude des crânes perforés, Broca, en 1876, a affirmé l'existence d'une chirurgie, vraiment, une véritable chirurgie crânienne préhistorique. Et à partir de là, on a distingué deux sortes d'opérations. L'une issue de prélèvements post-mortem et l'autre vraiment réalisée sur le vivant comme l'atteste la réossification périphérique des orifices. C'est-à-dire que si le chirurgien, on va dire un chirurgien, pour ne pas utiliser un autre nom, effectuer une trépanation sur un cadavre, en fait, le tissu ne se réparait pas. En revanche, si vous faites une trépanation sur quelqu'un qui est encore en vie, on voit pouvoir avoir une certaine réossification du tissu autour de la zone qui a été trépanée. On peut attendre. Ces perforations et ces rondelles ont suscité à l'époque une grosse curiosité sur les origines et en même temps une controverse, parce que les questions se posaient et de nombreux scientifiques ont douté de la réalité d'une chirurgie crânienne vieille de plusieurs millénaires parce que ça ne paraissait pas probable. Il y avait des certaines crispations idéologiques quant à l'image de l'homme préhistorique. Vous savez, pendant très longtemps, on avait des préjugés, on pensait que c'était des barbares voire des animaux et ce n'était pas possible d'imaginer que l'homme préhistorique puisse être suffisamment sophistiqué pour effectuer ce genre d'opérations et pour les dubitatifs, en fait, ces perforations crâniennes c'était ou naturelle ou brutale voire meurtrière. C'est vrai que la typologie des sociétés humaines propose une marche vers le progrès jusqu'à nos sociétés industrialisées alors qu'on sait maintenant que ce n'est pas forcément le cas et donc c'était jusqu'à présent impossible de penser à une culture de stade infirmière dans l'échelle du développement d'humanité qui pourrait acquérir des progrès que l'on attribue aux étapes suivantes. Bref, en fait, cette incrédulité, elle, elle n'a été éliminée que par des témoignages de trépanacios qui sont pratiqués un peu partout sur le globe comme chez les Indiens d'Amérique du Nord, du Pérou, les Shaouyas d'Algérie, les populations de l'Océanie, du Kenya, donc ça se retrouve partout vraiment et donc c'est grâce à l'ethnographie qu'on a pu ainsi éliminer les derniers blocages. Donc, si la pratique de la trépanation est ainsi répandue dans le temps et dans l'espace, c'est qu'elle est véritablement une pratique faite dans les science avec le but de vraiment faire une trépanation, ce n'est pas seulement pour aller tuer quelqu'un d'autre et ce qu'on sait donc maintenant c'est que vraiment la période de couloir de la trépanation c'est le néolithique. Le néolithique c'est environ on va dire de moins de 10 000 à moins de 2 000 ans mais un peu avant donc au paléolithique vers moins de 100 000 ans on a quand même retrouvé quelques découpages crâniens posthumes chez des enfants par exemple en Dordogne et le plus ancien crâne trépané sur le vivant semble dater de l'épipaléolithique donc qui est une période située entre le paléolithique et le néolithique ce qu'on sait c'est que cette pratique elle va s'amplifier au néolithique jusqu'à l'âge de cuivre qui est la fin de la période du néolithique et il se trouve donc que la France révèle de nombreux sites de trépanation et donc l'homme néolithique apparaît donc comme non seulement un policeur de pierre mais aussi un ingénieur voire un neurosciologien et c'était une trépanation on va le voir qui est quand même impressionnante et qui réclamait quand même pas mal de connaissances alors après le néolithique cette pratique elle va décliner mais je voulais parler un peu plus de la technique parce que c'est quand même impressionnant il faut dire que ces premiers chirurgiens on va les appeler des chirurgiens ils ont quand même réalisé des prouesses opératoires que quand même beaucoup de neurosciologiens actuellement pourraient peut-être envier parce que quand même ils prenaient vraiment beaucoup de risques et paradoxalement il semble que le taux de mortalité n'était pas très élevé alors réaliser une statistique en archéologie bien sûr c'est pas évident c'est quand même périlleux mais il y a eu des estimations qui ont porté le taux de mortalité à une valeur d'environ 20 à 30% donc par exemple dans une étude sur le bassin parisien il y a eu apparemment un très important taux de survie aux interventions apparemment les chirurgiens étaient à droit et les patients particulièrement robustes et dociles ou les deux le diamètre moyen des ouvertures était de 50 mm certaines étaient plus importantes elles étaient aussi de forme ovale à noter d'ailleurs qu'on trouve des ouvertures parfois polygonales ou carrées qu'on trouve chez les incas ou les cabiles d'Algérie pas au néolithique en revanche notons quand même que la forme ovale elle a l'avantage de pouvoir être modifiée au fur et à mesure en raclant plus ou moins l'os alors au néolithique on trépanne quelquefois le même patient deux ou trois fois surtout à la fin du néolithique par exemple on a eu deux trépanations du crâne de Vendrest qui ont entraîné une importante infection de l'os c'est du scalp mais en fait il y a une régénération de l'os qui a indiqué que ce patient avait survécu donc c'est quand même remarquable et puis il faut quand même dire aussi que les trépanations ont été pratiquées sur les deux sexes et que les crânes trépanées sont principalement adultes à l'heure actuelle on a trouvé un seul crâne d'enfant trépané alors ça demandait quand même une connaissance empirique de l'anatomie qui est quand même assez surprenante il faut savoir quand même que l'os de la voûte crânienne est constitué de deux couches d'os compactes et entre les deux il y a une couche d'os spongieux qui est richement vascularisée et ensuite le cerveau est entouré de trois enveloppes les ménages dont la plus externe s'appelle la dure mer et donc cette ménage elle tapisse l'intérieur du crâne et elle peut être endommagée lorsqu'il y a une perforation et en fait ça peut être très gênant par contre on sait que cette os spongieux qui se trouve dans la structure lui il peut proliférer en formant des biseaux et donc tout ça ça fait qu'on peut retrouver un peu les techniques alors ce qu'on sait aussi c'est que l'ouverture d'un crâne ça comporte en gros trois dangers le premier c'est l'hémorragie par lésion d'un vaisseau ça peut être très très rapidement fatal le deuxième c'est une infection par la perforation notamment de cette dure mer dont j'ai parlé plus haut ça fait une ménagite ou un abcès et puis la troisième complication c'est une atteinte cérébrale directe avec les dégâts neurologiques consécutifs si vous allez trop loin avec votre trépand et que vous enfoncez dans le cerveau ça peut être problématique et à côté de ça ce danger opératoire il augmente en fonction de la vascularisation du terrain choisi de l'accessibilité de la zone opératoire et puis la proximité des lignes de soudure entre les eaux du crâne ce qu'on appelle les sutures alors ces praticiens néolithiques ils devaient connaître en fait ces trois risques parce que sinon il y aurait eu beaucoup beaucoup plus de décès donc en général ils préféraient trépaner la voûte du crâne plutôt que la base parce qu'elle est moins vascularisée donc il y a moins d'épanchements possibles ensuite la grande majorité des trépanations elles se situent au niveau de la région pariétale gauche donc sur la région gauche du crâne qui est une région qui est plus facilement accessible et là où la dure mer est facile à décoller du crâne et où l'os est d'ailleurs moins épais donc ça ils devaient bien le connaître pour aller choisir cet endroit et ils préfèrent aussi attaquer l'os frontal en fait ils connaissent les os qui sont plus plus à même d'être d'être trépanés en fait parfois ils perforaient même les sutures crâniennes et c'est comme ça qu'il y a beaucoup beaucoup d'opérés qui survivaient pardon il faut dire que le risque d'endommager la dure mer leur était haut aussi connue parce qu'on a pu remarquer que l'attaque de l'os elle n'est jamais perpendiculaire à la surface crânienne elle était obliquante en fait le chirurgien utilisait un angle rasant pour venir ouvrir l'os et ménager ainsi la dure mer donc vous voyez il y a quand même pas mal de connaissances qui viennent avec l'acte et donc tout ça ça confirme donc un travail spécialisé avec un apprentissage et des techniques et un bon outillage et d'ailleurs en parlant d'outillage ils utilisaient des matériaux de base assez rudimentaires du bois de l'os de la pierre polie comme du gré du granit du quartz etc et puis chaque matériau était décliné en différents outils les burins les couteaux les grattoirs la hache le poisson le polissoir etc alors chaque matériau est décliné en différents outils donc je disais et chaque spécialisation d'outils apporte une fonction supplémentaire donc les outils qui sont optimisés par la découverte du polissage sont d'une redoutable efficacité par exemple c'est pas difficile de percer une surface osseuse avec un silex surtout que l'irrégularité de la surface du silex augmente le tranchant de la lame en fait et puis les outils servent aussi à la préparation du patient donc comme de nos jours le patient il est rasé avant l'incision et en incisant le chirurgien évite les nerfs et surtout les petites artères cutanées qui sont susceptibles de saigner abondamment comme Alexa le sait si bien voilà et en fait il y a des il y a des récits ethnographiques qui montrent qu'ils utilisaient déjà des techniques de compression externe ou des garrots qui étaient serrés à la base du cuir chevelu pour éviter les saignements et ils utilisaient aussi la cauterisation pour limiter les hémorragies alors une fois qu'ils avaient percé il fallait décoller enfin avant pardon de percer il fallait décoller le scalp afin de mettre l'os à nu et donc suivant le territoire choisi il fallait également décoller les muscles pour éviter les risques de paralysie par exemple endommager les muscles de la face et donc une fois que l'os est mis à nu et bien l'opérateur choisit une technique parmi les quatre observées sur les crânes péristoriques alors on va parler rapidement de ces quatre techniques la première qui est peut-être la plus employée c'est un simple grattage voilà on utilise une pierre à braser et on gratte et là c'est facile c'est l'intérêt donc c'est que c'est facile de garder un bon contrôle visuel du geste le problème quand même c'est qu'avèrement ça faisait quand même mal parce que c'est long et il y a quand même un risque de lésion des parties molles la deuxième technique c'est le sillage donc là on va scier avec une pierre en silex et les sections obtenues peuvent être rectilignes ou curvilines selon ce qu'on veut faire et là c'est facile de scier j'allais dire en faisant un arc de cercle et donc c'est une technique d'exécution rapide mais là c'est quand même dangereux parce qu'on peut abîmer cette ménage la dure mer donc ça c'est embêtant par contre pour un prélèvement post-mortem c'est ce qui est le plus utilisé la troisième technique c'est le burinage c'est très simple ça consiste à découper avec un instrument incisif comme une pointe de burin néolithique donc ça ça peut être utilisé seul ou en sillon en fait et puis la dernière technique c'est utiliser un poinçon avec un poinçon on fait une série de perforations de petites perforations contiguë et puis ensuite on va gratter on va scier les différents ponts osseux qui unissent ces ouvertures et donc la pièce osseuse elle peut ainsi être extraire et servir de rondelle voilà donc ça c'est une technique qui a été très décrite quoi que peu observée finalement au néolithique mais on la trouve par exemple chez les chahouyas de l'Ores chez les indiens du Pérou et dans la civilisation chimou du Mexique par exemple alors évidemment surtout à cette époque la tréparation c'est douloureux mais la douleur elle est liée principalement au scalp c'est-à-dire au cuir chevelu et moins à l'os et donc les hommes de la préhistoire ils connaissaient très bien l'environnement ils connaissaient notamment on le sait la faune et la flore et probablement qu'ils employaient des plantes à vertu anesthésique telles que la jusqu'âme ou la belladone et même le pavot pour essayer de diminuer les douleurs on peut penser aussi au pouvoir antibactérien des moisissures et notons aussi que l'alcool était connu alors peut-être qu'ils s'en sont servis l'alcool était connu notamment sous la forme de bière à l'époque donc on pense que c'est possible qu'ils soient aidés de ce côté-là alors juste aussi pour noter en 1867 Broca donc toujours ce neurochirurgien a testé le grattage avec un silex de chromagnon et il a confirmé que ça pouvait être très rapide comme un geste d'exécution ça lui a pris 5 minutes sur un crâne sec d'enfant à une heure selon les os et les oui oui c'est très selon les os durs et épais mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le temps de travail nécessaire à la préparation du scalp ça prend du temps alors en fait j'en reviens sur ces rondelles ces rondelles de crâne qui sont fréquemment découvertes dans les sépultures en même temps que les crânes trépanées ces rondelles ce sont donc des pièces d'os qui sont issues de la voûte crânienne elles peuvent être perforées ou en boutonnière et au 19ème siècle il y a des fouilles de tombes qui les considéraient en fait on en a trouvées du coup on les a considérées à l'époque comme des amulettes protractrices voilà donc si vous voulez un nouveau une nouvelle amulette protractrice vous pouvez aller chercher un morceau d'os de quelqu'un on les portait apparemment en collier pour conférer un caractère magique à la trépanation un sentiment de sainteté pour le porteur voilà en fait des reliques crâniennes qui sont reliées au culte néolithique en fait voilà il y a évidemment des explications magico-religieuses qui ont été envisagées qu'on a pensé que ça pouvait être un rituel magique d'un quelconque sacerdoce du fond des âges et que les patients deviendraient alors ceux qui survivent en tout cas des êtres supérieurs et que ce serait un acte de consécration enfin bref il y a pas mal d'hypothèses on n'en est pas sûr et alors il y a quand même des gens qui sont allés quand même chercher une explication médicale c'est vrai que il y a certains qui consacrent la trépanation déjà à l'époque c'était un traitement des plaies mais l'absence de crâne trépané fracturé incite Broca à exclure cette théorie donc voilà en fait ça serait plutôt sur le plan médical pour guérir certaines maladies de la tête mais c'est vrai qu'il y a quand même souvent une explication un peu un peu spirituelle on ouvre une issue au mauvais esprit etc et donc il y a quand même eu d'autres explications pour notamment sur le fait qu'on peut relier ça à un usage thérapeutique pour la démence pour l'épilepsie et les convictions de l'enfant et Léa je crois que tu avais une question à ce niveau là oui je ne sais pas ce que tu as lu comme document quand tu as fait tes recherches mais du coup est-ce qu'il y a des sources qui penchent plus d'un côté que de l'autre et l'explication magico-religieuse le fait que les gens se trépanaient pour accéder au monde des esprits etc est-ce que c'est une hypothèse qui est privilégiée ou pas du tout d'après ce que j'ai vu pas du tout et d'ailleurs tu vas voir avec ma conclusion qu'on en est toujours à penser que ça a des pouvoirs assez intéressants en fait donc que je sache on ne sait pas bien en fait il n'y a pas ça ne s'est pas tranché alors d'ailleurs l'ethnologie du 20ème siècle l'histoire de la médecine elles apportent un peu leur lot de supputations la trépanation entre chez Hippocrate ou Ambroise Paré qui est donc beaucoup plus tard Ambroise Paré c'est le 16ème siècle on sait qu'elle est elle a été prescrite pour des fractures des traumatismes crâniens mais également pour traiter des migraines l'épilepsie les cécités donc finalement on ne sait pas trop les chaouillasses d'Algérie réalisaient des trépanations au début du 20ème siècle pour soulager des céphalées et puis la chirurgie du 16ème siècle c'était l'idée c'était de soigner la folie par l'extraction d'une pierre d'une crâne l'extraction d'une pierre donc on l'a vu dans le tableau de Jérôme Bosch et ça c'était la porte ouverte aux lobotomies du 20ème siècle donc vraiment il y a une sorte j'allais dire de glissement de cette fascination pour le cerveau aller soigner la folie jusqu'à aujourd'hui la lobotomie etc donc c'est vrai que c'est pas très tranché en fait pourquoi au début ils l'ont fait en fait donc au début on voyait ça une chirurgie de guerre on pensait que c'était aussi dû aux guerres entre les tribus et puis il y a un chercheur britannique Victor Horsley qui en 1898 a découvert aussi qu'en notant un morceau d'écaïdose d'un patient épilectique les symptômes convulsifs disparaissaient donc ça ça a été on a évoqué la possibilité de ce traitement au néolithique encore mais ces théories ne sont vraiment pas vérifiées et il faut bien admettre qu'on a pas mal d'échantillons mais il n'y a quand même pas énormément de crânes fracturées et trépanées qui ont été retrouvées à ce jour donc c'est difficile donc la médecine moderne n'explique pas qu'il y a eu autant de trépanations crâniennes les chirurgiens au néolithique ils ne trépannaient pas quelquefois l'os temporal mais ils préféraient la trépanation de l'os pariétal donc est-ce qu'ils avaient d'autres artifices qu'on connaît en fait on ne sait pas bien certains auteurs récemment ont proposé donc une autre cause médicale de la trépanation par exemple on connaît un prélèvement crânien qui est clairement porteur d'une lésion de la tuberculose osseuse et donc peut-être qu'ils ont essayé de soigner une maladie que maintenant on relie à la tuberculose en faisant une trépanation on a aussi un exemple de personnes trépanées quelqu'un qui avait un crâne hydrocéphale donc vous savez ça c'est une maladie néonatale chez des enfants qui naissent avec un volume de la boîte crânienne hyper développée qui est remplie de liquide et puis il y avait aussi apparemment il y a des traces de tumeurs qui auraient été extraites aussi par trépanation voilà et bien écoutez on en est là ceci étant dit si vous après cet intermède donc sur la trépanation vous avez la tête encore pleine d'idées fâcheuses je vous propose de vous vider le cerveau avec une méthode beaucoup plus radicale qui s'appelle la trépanation ludique voilà et bien oui parce que de nos jours je vous promets il y a des gens qui armés de perceuses électriques décident de se trépaner eux-mêmes le cerveau pour leur bien-être mais oui mais oui alors l'exemple un exemple très très connu que vous trouverez facilement sur le net c'est Joe Mellon qui a fait cela pour être continuellement défoncé c'est lui qui le dit donc vous pouvez aller lire une description détaillée de sa technique sur internet et d'ailleurs il a 76 ans et il paraît bien 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 content de son résultat ou bien vous pouvez aller voir le site de Amanda Felding qui a voulu elle atteindre un état de conscience avancé alors là en bonus je vous promets vous avez même des photos elle s'est prise en photo en train de se faire une trépanation alors je ne peux pas m'empêcher de lire la description qu'elle en fait alors elle dit j'ai pris beaucoup de précautions j'ai utilisé une perceuse électrique avec une pédale que j'axonnais avec le pied et j'ai fait un trou à fond plat j'avais d'abord testé le foré sur les membranes de la main pour voir si la perceuse endommageait la peau et donc toute l'opération était préparée au millimètre mais j'ai dû surtout me préparer moi-même psychologiquement quand même il faut bien l'avouer et donc et puis après avoir réalisé l'opération j'ai enroulé ma tête dans un foulard j'ai mangé un steak pour retrouver un niveau de fer correct parce que j'ai saigné et je suis partie faire la fête ça a été une simple opération d'une demi-heure et voilà donc en une demi-heure le bonheur assuré il vous suffit juste de prendre une petite perceuse mais bon pas mal de courage quand même donc je vous incite à aller voir le site d'Amanda Felding c'est une artiste elle aussi elle est relativement âgée maintenant et apparemment tout va bien voilà voilà à vos perceuses sinon moi je fais de la broderie de temps en temps c'est moins oui ça vise la tête différemment effectivement non mais c'est fascinant et surtout c'est marrant moi ça me faisait penser au roman de Philippe Hullman à la croisée des mondes où justement dans ses romans il y a des chamams qui font des trépanations pour éveillir leur esprit donc je pense que ça vient de tout ce folklore un peu autour de la trépanation donc c'est ouais c'est fascinant ouais ouais c'est fascinant ouais et là t'avais aussi un commentaire là-dessus ou ah non pas du tout je trouve ça incroyable que des gens veuillent volontairement se faire un trou dans la tête ça me fascine vraiment littéralement ouais oui non c'est c'est impressionnant c'est impressionnant ce qui est ce qui est marrant c'est que la trépanation dans l'histoire même dans l'histoire récente c'était un prétexte pour soigner toutes sortes de choses et du coup on peut se demander si au néolithique déjà toutes les personnes un peu déviantes ils n'essayaient pas de les remettre en place entre guillemets en leur ouvrant le crâne pour enlever un bout de ouais ouais non mais c'est fou ces pratiques médicales en fait ça me fait penser à au mince j'ai perdu le mot aux saignés en fait qui qui ont des 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 justifications farfelues là apparemment c'était on peut se poser la question quand même est-ce que vraiment ça ouvre l'esprit de se faire une trépanation quoi est-ce que c'est vraiment bon mais c'est intéressant effectivement voilà et ben si ça vous a pas changé les esprits si vous avez toujours des idées noires et ben allez vous faire cuire des pâtes voilà mais pas n'importe comment parce qu'il y a des recommandations mais attention recommandations c'est un casse-tête voilà mais heureusement Eléa est là et elle va vous éclairer sur la façon de faire cuire des pâtes Eléa c'est à toi c'est un super sujet de chronique parce que les pâtes on aime les pâtes alors en France en 2018 la consommation par habitant c'est-à-dire la consommation moyenne pour une personne par rapport à la consommation nationale totale était de 8,6 kilos donc multiplié par 70 millions de personnes arrondissons ça fait à peu près 567 000 tonnes de pâtes si je ne me suis pas trompée dans mon calcul pour vous représenter ça ça fait 13,5 porte-avions Charles de Gaulle à pleine charge et 56 tours Eiffel si vous vous posiez la question donc ça fait beaucoup de pâtes alors l'origine des pâtes remonte à la nuit des temps entre guillemets ou presque donc certains chercheurs placent la date officielle de découverte des pâtes par les occidentaux au XIIIe siècle par un certain Marco Polo en Italie après l'un de ses retours de Chine mais en réalité les premières traces de confection des pâtes remontraient bien avant à la civilisation étrusque dès le Xe siècle avant Jésus-Christ du coup je me permets une petite hypothèse si on prend en compte le fait que les pâtes ce sont des céréales broyées et un peu d'eau on peut se dire que en fait on fait probablement de la pâte et donc des pâtes depuis encore bien plus longtemps que ce que disent les bouquins et les traces écrites qu'on a pu retrouver à l'époque je suis désolé donc les pâtes je découvre des trucs du coup donc céréales broyées et un peu d'eau en gros les pâtes c'est de la bière ratée quoi ah bah non c'est pas fermenté non c'est de la bière très très solide c'est pas fermenté mais justement c'est en gros t'as été trop pressé donc t'as pas le temps de faire une bière du coup tu fais des pâtes mais c'est la même recette quoi pardon Eléa j'arrête je te la laisse en gros il faut des céréales et des pâtes et de l'eau pour faire des pâtes ce qui est la même composition de base que la bière on est d'accord alors est-ce que vous savez du coup et toi est-ce que tu sais qui sont les plus grands consommateurs de pâtes au monde actuellement ? ah ça je crois que je l'ai su je me demande c'est pas les français en fait non moi je dirais les américains bien joué sérieux ? bien joué donc les plus grands consommateurs de pâtes ce sont pas les italiens contrairement à ce qu'on pourrait penser avec nos idées reçues tout ça ce sont les Etats-Unis avec 2 700 000 tonnes en 2014 donc c'est des chiffres que que j'ai trouvé sur internationalpasta.org c'est un site qui compile toutes les données sur les pâtes ouais mais est-ce que rapporter à la personne c'est ça qui est intéressant c'est par personne finalement qui est le plus intéressant non ? bah oui alors j'ai pas refait le calcul mais il faudra le faire ouais et puis on a une américaine là si tu veux manger des pâtes sans te les cuisiner il y a des endroits aux Etats-Unis pour ça ? oui bah en fait le truc c'est comme ils cuisinent pas beaucoup bah les pâtes c'est vite fait et en fait il y a énormément de pâtes instantanées il y a des milliers de trucs différents et donc quand ils disent qu'ils font la cuisine en général enfin bon là je généralise vachement c'est pas bien mais beaucoup de gens quand ils disent qu'ils font la cuisine c'est qu'ils font des pâtes avec une sauce déjà prête ah ouais d'accord il faut le faire pas juste le micro-ondes en fait donc c'est effectivement ils en mangent beaucoup donc c'est pour ça que j'ai eu ça en tête et voilà anecdote historique du coup les pâtes aux Etats-Unis ont été popularisées par Thomas Jefferson donc le troisième président des Etats-Unis qui était devenu un féru de pâtes après avoir visité Paris et en avoir goûté en Europe alors chose marrante c'était aussi un passionné de science et un inventeur et du coup on raconte qu'il est tombé si amoureux des pâtes qu'il s'en est fait livrer tout un kit pour s'en fabriquer lui-même aux Etats-Unis et il a même inventé sa propre machine à macaroni et pour l'anecdote historique on dit qu'il a servi le célèbre plat les macaroni and cheese les fameux mac and cheese que les américains aiment beaucoup à un dîner officiel en 1802 donc ensuite au XXe siècle avec la vague d'immigration italienne vers les Etats-Unis les pâtes sont devenues le plat le plus populaire de la cuisine américaine assez rapidement voilà et en parlant de ces fameuses mac and cheese puisque en faisant des recherches pour ce genre de cuise débile là on apprend plein de choses il paraîtrait que la première recette de mac and cheese remonte à un livre de cuisine italienne du XIIIe siècle qui s'appelle Liber dei Cochina donc littéralement livre de cuisine et la recette en question qui s'appelait des lasannis préconisait des pâtes découpées de 50 mm² cuites dans l'eau et mélangées avec du fromage râpé et vraisemblablement du parmesan donc ce serait la première recette officielle de mac and cheese de l'histoire de l'humanité écrite voilà vous êtes très content de le savoir tout ça bah ouais alors aujourd'hui bah il existe toutes sortes de tailles de formes de provenance de pâtes mais quant à savoir comment les préparer il y a des bâts alors certains mettent beaucoup d'eau d'autres un peu moins certains y mettent du sel d'autres un bouillon d'autres les préfèrent nature et pas plus tard qu'il y a deux mois mon compagnon à la maison me faisait remarquer que j'avais oublié l'huile dans l'eau de cuisson de mes pâtes donc je lui ai dit de l'huile dans l'eau des pâtes et il m'a répondu que oui bah c'était pour pas qu'elle colle et que c'était évident il m'a répondu ça avec une assurance que je lui vois que quand il parle de cuisine c'est un de ses domaines de prédilection donc je lui ai fait plutôt confiance et je me suis dit ah bah oui il faut sûrement mettre de l'huile dans les pâtes et voilà la question était posée le doute m'a pris à bras le corps et j'ai vu qu'une solution donc d'une part vous soumettre le problème à vous chers auditeurs et d'autre part mener des recherches en règle pour pouvoir trancher la question alors on a eu quelques réponses d'auditeurs Aurèle sur Twitter nous a dit que c'était une intox puisque l'huile ne se mélange pas avec l'eau Pamela Rose nous répond que l'huile dans l'eau des pâtes ne sert à rien puisque l'huile est hydrophobe et si on veut éviter qu'elle colle il faut conserver un peu d'eau de cuisson et la verser dans des pâtes une fois égouttée on a encore Alex qui nous dit qu'il a toujours fait ça dans le but d'éviter que de la mousse ne se forme à la surface de l'eau Yves quant à lui dit que ses parents italiens se retournent dans leur tombe pas d'huile dans les pâtes juste un litre d'eau pour 100 grammes le sel quand l'eau est à ébullition pour une cuisson al dente on a encore Alexis Petizon qui dit qu'il ne faut pas en mettre dans l'eau de cuisson mais par contre mettre du beurre dans des pâtes égouttées ça c'est hyper efficace Laure Maty quant à elle a justement cuit des pâtes pour répondre aux cuisses en utilisant un bouillon cube très gras et elle dit que si elle n'avait pas touillé dans sa casserole ses pâtes auraient formé un espèce de gloubi-boulga fixé au fond donc elle pense que c'est le fait de touiller régulièrement qui fait qu'elle ne colle pas on a ensuite Thierry qui nous a envoyé qu'il suffit de remuer pendant quelques secondes où elles absorbent l'eau et il offre une horloge comptoise à toute personne qui le contredira et enfin nous avons eu une réponse de Denis qui nous a envoyé une réponse audio que je vais vous passer tout de suite Bonsoir Podcast Science alors je vous envoie ce petit message suite au quiz du mois sur est-ce que mettre de l'huile dans les pâtes les empêche de coller donc je viens de tester j'ai une casserole chaude pleine de pâtes que je viens de terminer le fait est que quand j'ai mis de l'huile dans l'eau l'huile est remontée à je dirais 99% à la surface donc ne s'est en rien mélangée avec les pâtes donc je dirais un tox sur le fait que l'huile en fait ne sert à rien à part peut-être légèrement aromatiser les pâtes voilà bonne journée bon courage à tous génial voilà donc Denis n'est pas convaincu non plus et donc voilà les pâtes les pâtes ont déclenché tout un tas de réponses ce qui est super je ne m'attendais pas à autant de réponses merci à tous ceux qui nous en ont envoyé et donc on voit que chacun a sa petite astuce c'est sa petite façon de préparer et on ne rigole pas avec les rituels culinaires bon on n'est pas un podcast de cuisine mais je ne résiste quand même pas à l'envie de vous détailler du coup le protocole pour faire de bonnes pâtes qui ne collent pas alors pour ça je suis allée chercher sur le site de Sirius Eats je ne sais pas si vous connaissez ce site c'est un site internet qui compile des recettes du monde entier et ils ont une section magique qui s'appelle The Food Lab et ce site est génial et il y a un bouquin qui s'appelle The Food Lab que j'ai chez moi et qui est incroyable un jour je vous parlerai de la bonne manière de faire du risotto et donc sur Sirius Eats je vous mets le lien dans la chat room et je vous le mettrai aussi dans les notes d'émission il y a donc cette section Food Lab où on vous parle de toute la dimension scientifique de la préparation de chaque aliment en testant absolument tout ce qu'il est possible de tester et c'est vraiment passionnant et évidemment ils avaient un article pour moi à propos des pâtes alors je vous compile le résultat de ces recherches pour faire de bonnes pâtes la première étape c'est de savoir de quoi elles sont faites et d'appliquer un peu de bon sens très cartésien donc une pâte je le disais tout à l'heure c'est de la farine de l'eau et parfois des oeufs quand elles sont aux oeufs dans la farine vous retrouvez principalement de l'amidon qui est une forme de stockage de sucre en chaîne et des protéines les grains d'amidon ils sont stockés dans des espèces de ballons et vont se gonfler et éclater au contact de l'eau c'est ce qu'on appelle le processus de gélatinisation au bout d'un moment pendant la cuisson cette couche gélatineuse va ainsi former va se dissoudre et se diluer alors du coup l'huile empêcherait-elle de coller les pâtes entre elles dans l'eau le constat que vous avez tous fait très empiriquement c'est que l'huile et l'eau ne se mélangent absolument pas donc si vous espérez en rajoutant de l'huile que vos pâtes soient huilées et glissantes c'est râpé au contraire les chefs cuistots du monde entier vous assureront que le peu d'huile qui passera à travers vos pâtes et s'y accrochera pendant l'essorage empêchera même la sauce d'adhérer aux pâtes et ça c'est très grave alors j'ai pu constater dans d'autres articles que beaucoup de gens recommandent de mettre de l'huile mais pour une toute autre raison c'est rompre la tension superficielle à la surface de l'eau et empêcher la casserole de déborder lorsqu'on cuit trop longtemps encore une fois à moins de cuire des pâtes très très riches et très épaises et de les oublier pendant plus de 13 minutes l'huile ne devrait pas être indispensable et je n'ai pas trouvé d'expérience réellement scientifique et probante pour démontrer tout ça bon très bien donc si c'est pas l'huile de l'eau de cuisson qui les empêche de coller que faire est-ce que mettre du sel pourrait faire le job alors vous savez que sur les routes en hiver le sel permet de faire diminuer la température de fusion ce qui veut dire que l'eau reste liquide à plus basse température et gèlera moins vite et de l'autre côté elle monte la température d'ébullition autrement dit l'eau salée ne boue seulement qu'à plus haute température et par conséquent comme l'eau est légèrement plus chaude quand elle boue en théorie le temps que mettront vos pâtes pour cuire dans l'eau salée sera un tantinet plus court mais vraiment un tantinet et seulement si vous démarrez vraiment à l'ébullition surtout que ce n'est pas une pincée de sel qui va changer grand chose à l'équilibre thermodynamique de votre litre d'eau mettre beaucoup de sel améliorera au final seulement le goût de vos pâtes et le goût en cuisine c'est quand même important alors par rapport à ça petit truc rigolo que ça me fait penser quand on est en montagne en altitude donc je ne sais pas à 4000 par exemple l'eau elle ne boue pas à 100 degrés donc ça prend beaucoup plus de temps pour faire cuire des pâtes parce que voilà donc du coup ça me fait penser exactement à ce que tu disais par rapport à changer de température d'ébullition c'est plus vers 75 je crois exactement alors du coup si tu es à 4000 mètres d'altitude et qu'il faut plus de temps pour faire chauffer des pâtes peut-être que si tu mettais beaucoup de sel peut-être mettre beaucoup de sel en fait ce qu'ils disent dans le bouquin où j'avais lu le passage sur le sel c'est qu'il faut quasiment que ton eau soit saturée en sel pour que ça commence à vraiment avoir de l'effet sur la température d'ébullition donc à mon avis tes pâtes sont immangeables au moment où tu as vraiment un effet sur la température d'ébullition quand tu mets du sel je ne sais pas si tu as lu ça aussi mais moi c'est un peu ce que j'en avais retenu alors oui effectivement pour que ça augmente plusieurs grammes voire dizaines de grammes de sucre dans un litre d'eau de sel oui pardon de sel c'est moi qui ai besoin de sucre je suis fatiguée et donc ça ne va pas changer beaucoup la température mais ça peut quand même aider à monter la température d'ébullition et du coup à cuire vos pâtes un peu moins longtemps si vous êtes à 4000 m d'altitude un tout petit peu moins longtemps voilà mais c'est déjà ça alors du coup la dernière astuce que les gens proposent c'est de cuire les pâtes dans suffisamment d'eau alors pourquoi ça marcherait la première hypothèse c'est que dans une grande quantité d'eau les différences de température sont moins importantes quand vous mettez les pâtes c'est à dire que votre casserole va refroidir moins d'un coup puisqu'il y a plus d'eau chaude et que du coup les pâtes cuiront plus vite dans plus d'eau alors ils testent cette hypothèse sur Foodlab en mettant le même volume de pâtes dans trois volumes d'eau différents et la pâte cuit exactement de la même façon dans les trois conditions donc c'est pas ça cassage de mythe cassage de mythe alors deuxième hypothèse c'est que la présence de beaucoup d'eau ça permettrait pendant l'ébullition que les pâtes remuent toutes seules en remontant à la surface et en bullant ce qui empêcherait qu'elles ne se collent les unes aux autres donc je vous laisse essayer de faire chez vous l'expérience et de mettre des pâtes dans une très très grande casserole en ébullition sans toucher à votre cuillard en bois peu importe la quantité donc vous mettront dedans elles colleront quand même donc la deuxième hypothèse n'est pas tout à fait la bonne ah non mais là du coup tu veux dire que tu as essayé ? euh oui ah ah excellent j'ai essayé alors ça marche peut-être avec des petites pâtes très légères qui peuvent se faire emporter par les bulles d'ébullition mais ça ne marche pas avec des pâtes normales euh et la dernière hypothèse c'est que dans un grand volume d'eau euh vous pouvez diminuer en théorie la concentration d'amidon qui sera libérée et du coup empêcher les pâtes de coller entre elles alors je fais souvent l'expérience à la maison même en cuisinant mes pâtes avec juste assez d'eau pour les couvrir effectivement l'eau sera plus trouble et plus amidonnée mais mes pâtes ne collent pas pour autant euh par contre et c'est là un grand secret de cuistot l'amidon contenu dans votre eau de cuisson sera un allié de poids pour vos sauces si vous versez un peu d'eau de cuisson pleine d'amidon dans vos sauces vous épaissirez juste ce qu'il faut et votre sauce en plus adhérera aux pâtes astuce et alors plus fou vous n'êtes même pas obligé de cuire vos pâtes dans de l'eau bouillante c'est juste que quand elles bouent on sait qu'elles est grosso modo à 100 degrés ou presque à altitude normale et que vos pâtes du coup devront cuire X minutes ce qui est précisé sur le paquet pour être al dente mais en réalité elles cuiront aussi très bien dans de l'eau chaude qui ne boue pas ça prendra juste un peu plus de temps le seul move que je peux vous recommander pour éviter que vos pâtes collent c'est de touiller vos pâtes exactement au moment où la gélatinisation se produit pour diluer l'amidon qui se libère au début et puis de les retouiller de temps en temps juste au cas où et alors attention maintenant que vous connaissez le secret pour que vos pâtes ne collent pas en cuisant vous n'êtes pas tiré d'affaire pour autant puisque si vous les laissez refroidir ensemble dans votre passoire elles vont se recoller à nouveau à cause d'un autre phénomène qu'on appelle la rétrogradation c'est à dire un épaississement de la pâte d'amidon alors pour l'éviter vous pouvez directement mélanger vos pâtes chaudes avec une sauce pleine d'huile si vous voulez un peu de beurre qui lui lira la sauce et les pâtes entre elles mais surtout ne les rincez pas à l'eau pour enlever l'amidon c'est aussi un mythe culinaire inutile et vos pâtes vont juste perdre leur texture et leur soyeux voilà il n'y a pas besoin de faire ça alors là ça alors ah ouais là c'est le mythe que tu casses désolée alors pour finir avec une petite séquence culture générale sachez que j'ai appris chaque 25 octobre c'est la journée mondiale des pâtes depuis plus de 20 ans et à cette occasion les fans de pâtes et les experts se réunissent pour discuter des bienfaits des pâtes je vous mettrai un lien vers le site pasta for all pâtes pour tous en anglais pour que vous puissiez aller vous-même vous renseigner sur cette denrée extraordinaire que sont les pâtes il faut dire qu'ils les vendent bien il existe aussi un site le IPO pour International Pasta Organization qui compile de nombreuses ressources sur les pâtes des statistiques etc et même un accord de consensus scientifique signé par une vingtaine de chercheurs et de professionnels de santé qui sont tous à peu près ok pour dire que les pâtes sont un produit simple avec un impact environnemental de production faible et qui provoque rapidement la satiété et qui est une bonne source de carbohydrates en bref il est plutôt sain de manger des pâtes et en cas d'allergie ou d'hypersensibilité reconnue au gluten il existe même des pâtes sans gluten donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas manger de pâtes du côté de l'INRA il y a même des recherches pour faire des pâtes plus nutritives des super aliments et je suis ainsi tombée sur un article complètement par hasard où il raconte avoir démontré la faisabilité technologique de produire à grande échelle des pâtes mixtes complétées avec 35% de légumineuses avec des qualités nutritives de compétition voilà donc les pâtes c'est vraiment le trend donc je sais pas vous mais moi toutes ces histoires je trouve ça épatant si vous me permettez la blague et pour conclure du coup ne gaspillez pas votre bonne huile d'olive la prochaine fois gardez-la pour vos sauces parce qu'en résumé tout cela est une vaste intox la seule huile dont vous avez besoin pour ne pas coller vos pâtes c'est l'huile de coude excellent belle conclusion et je recommanderais encore Serious Eat moi j'ai beaucoup rire enfin c'est des grands grands malades au niveau de tous ces tests je me souviens pour l'anecdote ils ont testé plein de rumeurs sur comment bien préparer une pâte à pizza et histoire de trancher le truc ils ont convié plusieurs grands chefs pizza YOLO à tester à l'aveugle des pizzas préparées avec différentes méthodes de préparation de pâtes et pour en fait les mettre devant leur propre paradoxe où ils étaient persuadés d'une méthode et en fait ils ne se rendaient même pas compte de la différence ou des choses comme ça c'est trop bien excellent ils font un travail de malade pour justement aller percer les détails de pourquoi est-ce qu'il y a des recettes comme ça ou pas non mais là en plus t'as cassé plusieurs mythes à la fois parce que le coût de l'eau pour rincer les pâtes moi j'étais persuadée que ça marchait aussi ça en revanche en fait pas tant que ça c'est pas très utile en fait tu vas juste refroidir tes pâtes et tu vas accélérer la rétrogradation donc la solidification de l'amidon restant si jamais voilà donc il faut vraiment soit très 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 bien rincer mais du coup tes pâtes sont moins luisantes et moins agréables en texture soit mettre du beurre mettre du beurre ouais mettre du beurre c'est bien moi le mettre du beurre ça me va hyper bien moi je mets de l'huile d'olive après une fois qu'elles sont essorées c'est pour le goût principalement voilà mais du coup ta sauce ne tient pas et donc j'ai appris aussi en faisant des recherches que les italiens souvent ils jetaient même pas l'eau des pâtes il y a pas mal de sauce qui était faite directement avec l'eau de cuisson des pâtes donc en gros il te reste juste assez d'eau et tu rajoutes les derniers ingrédients et tu liquéfies tes pâtes dans l'eau de cuisson et ça va les épaissir et faire voilà les carbonara traditionnels elles sont préparées comme ça avec de l'eau de cuisson de pâtes et ben super c'est fou ouais c'est fou c'est fou ce qu'on apprend dans ce podcast bon c'était c'était marrant donc je vous mettrai plein de sites internet à aller consulter à propos des pâtes et de toutes les idées reçues qu'on a sur les mythes culinaires tout ça c'est très intéressant bon alors et ben ce quiz était absolument fascinant et on va bientôt vous donner le prochain quiz qui n'est pas moins intéressant mais on va prolonger le suspense un petit peu je vais vous donner le pitch de la semaine prochaine alors le pitch le voilà éduquer peut-être un art mais l'étude de l'éducation ça pourrait être une science en fait c'est sûrement possible mais alors comment faire autrement dit comment appliquer une méthode scientifique pour améliorer nos écoles quelles sont les approches qui ont déjà été appliquées y a-t-il eu des résultats qui montrent cette utilité donc pour résumer dans l'épisode de la semaine prochaine nous accueillerons deux vulgarisateurs de la discipline il s'agit de Pline de la chaîne Éduqué je ne sais pas comment dire Éduqué 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 donc on vous mettra dans les notes d'émission les références de sa chaîne et on aura aussi Charlotte qui elle est de la chaîne Les Langues de Chat donc elle elle a aussi sa chaîne sur Youtube et ces deux experts vont vous l'expliquer un peu en quoi consistent les sciences de l'éducation voilà donc un thème plus sérieux mais non moins intéressant pour la semaine prochaine alors on a une citation qui nous vient cette semaine de Tube je crois c'est ça ? non il voulait pas en faire une mais j'en ai trouvé une entre temps si tu veux bon alors vas-y c'est un adage populaire qu'on peut trouver sur internet sous forme de mème qui dit quand c'est la crise tu fais des pâtes quand t'as la flemme tu fais des pâtes quand tu sais pas quoi faire tu fais des pâtes bref les pâtes c'est la vie excellent je vais m'en souvenir ça va bien me servir ça ouais ouais et quand t'as faim et que tu sais pas quoi faire tu fais des pâtes aussi voilà donc c'est vraiment non mais les pâtes c'est quand même vachement bien effectivement faut savoir avoir des citations profondes des fois oui d'ailleurs on pourrait s'échanger nos recettes moi je crois que ma préférée c'est la carbonara mais bon et bien du coup cela nous amène au quiz au prochain quiz et donc là effectivement Eléa c'est encore à toi c'est encore à moi et bien pour le prochain quiz cette fois-ci on ne vous conseille pas d'essayer chez nous par contre on vous conseille fortement de nous envoyer des réponses parce qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à les écouter et il va peut-être falloir faire un peu de science théorique parce que pour le prochain quiz on vous propose de répondre à cette question les téléphones portables démagnétisent les cartes de crédit info ou intox alors ça honnêtement je trouve que c'est une question super intéressante parce qu'on l'entend sans arrêt et je me demande vraiment si c'est vrai ou non mais sérieusement cette fois-ci bon ben j'espère que on va pouvoir expliquer tout cela ça va être très très intéressant j'espère aussi ouais j'espère que la prochaine roue libre sera dans très longtemps pour que j'ai le temps d'écrire la réponse ouais parce que ça paraît compliqué effectivement ouais alors au point de vue annonce ben on n'en a qu'une finalement tu nous le rappelles Elia ? je vous rappelle que le 25 octobre c'est le World Pasta le National World Pasta Day voilà c'est le 25 octobre en fait les pâtes faites des pâtes faites des pâtes faites des pâtes le 25 octobre voilà super bon je voulais juste vous dire un petit mot relatif au Patreon donc un petit mot pour remercier cette semaine Quentin qui a rejoint nos mécènes merci Quentin ça compte énormément pour nous merci 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 voilà et bien cette émission roue libre arrive au bout de son chemin nous espérons que vous avez appris plein de choses dont la meilleure façon de faire des pâtes ce qui me paraît assez essentiel dans la vie d'ailleurs ça a bien été démontré ce soir d'ailleurs faire une émission sur les sciences de la cuisine ça serait bien intéressant on a je pense que le dernier sujet dernier dossier dont on en a parlé ça date quand même de 2013 donc il était assez court donc je pense ça serait quand même pas mal qu'on envisage un dossier là-dessus il y a quand même pas mal de choses à dire bien écoutez n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et les suggestions vous avez le nouveau quiz pour vous occuper la semaine prochaine on parle d'un sujet beaucoup plus sérieux donc de l'utilisation de la méthode scientifique dans l'art d'enseigner mais donc on se retrouve le 23 octobre et d'ici là que servir la science soit votre joie et d'ici là